Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui, ça fait vraiment chaud au cœur, vous allez avoir la grande chance de pouvoir entendre pendant une heure et demie environ Henri Borland qui est à côté de moi, que je remercie vraiment très très chaleureusement de nous avoir consacré ces deux journées, parce qu'il était déjà hier soir au mémorial pour une séance grand public et puis là on a la chance de vous avoir très nombreux pour cette séance scolaire. Alors surtout n'hésitez pas tout à l'heure à poser toutes les questions que vous désirez c'est vraiment une chance pour vous de l'avoir avec vous aujourd'hui, il n'y a pas de questions tabou, ne repartez surtout pas chez vous en vous disant, j'aurais dû poser cette question, donc il n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas de questions tabou, donc n'hésitez pas voilà avant de lui céder la parole moi je voudrais quand même vous faire, vous donner quelques gros repères il y a des choses que vous savez sûrement déjà bon la déportation de France, ça va concerner environ 167 000 personnes et dans la déportation de France on distingue deux grandes composantes ce qu'on appelle aujourd'hui la déportation de répression alors elle concerne environ 91 000 personnes selon les derniers résultats de nos recherches menées par la fondation alors de répression ça concerne les résistants bien évidemment les politiques en particulier les communistes les otages, les raflés ils sont partis de France occupée c'est le groupe le plus nombreux 68 000 personnes mais vous avez aussi des personnes qui sont arrêtées en Alsace-Moselle et puis sur le territoire du Reich et ces personnes sont envoyées soit vers le système concentrationnaire vous connaissez tous les camps de Bourronwald, Dora, Mauthausen, Neuengam Sachsenhausen je pense que ça vous dit quelque chose ou vers le système carcéral allemand c'est à dire les prisons allemandes pour y purger leur peine donc ces gens sont envoyés en Allemagne en fait pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont suspectés d'avoir fait et ensuite ils sont mis au travail forcé et environ 40% vont mourir durant leur détention la seconde composante de la déportation de France c'est la déportation de persécution vous connaissez plus sûrement le terme de Shoah qui est un mot hébreu qui signifie catastrophe au départ de France elle concerne 76 000 juifs dont 11 500 enfants là cette fois-ci les gens sont arrêtés pour ce qu'ils sont parce qu'ils sont nés juifs c'est quand même très important de comprendre cette différence et la plupart sont déportés dans des grands convois de 1000 personnes environ au départ de Drancy vers le centre d'extermination d'Auschwitz-Birkenau tous les inaptes c'est-à-dire les vieillards les femmes avec enfants toutes les personnes considérées comme inaptes au travail sont gazées dès l'arrivée et aujourd'hui on sait qu'il n'y a eu que environ 3% de personnes qui ont survécu l'expérience d'Henri s'intègre s'inscrit dans cette seconde composante de la déportation de France et elle est assez exceptionnelle à plusieurs titres le premier c'est qu'Henri a été déporté dans un convoi non pas au départ de Drancy mais au départ d'Angers c'est l'un des rares il y en aura un deuxième en 1944 au départ de Lyon donc il a été déporté le 20 juillet 1942 d'Angers dans un convoi de 824 personnes et surtout ce qui est assez exceptionnel c'est que lors de son arrestation et de sa déportation il a à peine 15 ans et il va passer 28 mois à Auschwitz survivre à 28 mois à Auschwitz puis il vous racontera après il sera évacué vers d'autres camps ce qui fait de lui le seul rescapé le seul enfant de moins de 16 ans déporté en 1942 survivant à sa détention voilà je voulais vous donner ces quelques points de repère maintenant je lui cède la parole pour environ trois quarts d'heure et puis ensuite on aura une demi-heure à trois quarts d'heure de questions que j'espère nombreuses c'est à vous bonjour les enfants je dis les enfants parce que ceux que je vois à l'après de moi sont encore assez jeunes mais j'ai l'impression qu'en haut il y a déjà des grands voilà bon donc je vais vous raconter mon histoire mes parents c'était des émigrés des juifs nés en Russie ma mère venait d'une région de la Russie qui s'appelle la Bessarabie la ville d'où elle était s'appelle Kéchinev mon père lui venait d'Odessa Odessa c'est une ville de l'Ukraine d'aujourd'hui ils ont quitté leur pays parce que les juifs étaient maltraités ces deux villes d'où venaient et ma mère et mon père ce sont des villes qui étaient connues dans le monde entier parce qu'il y avait eu dans ces villes des pogroms c'est à dire des périodes où les gens manifestaient allaient dans les quartiers juifs pour les piller les battre violer tuer et donc je comprends qu'ils aient eu envie de quitter cette vie mes grands-parents maternels avaient trois filles ma mère c'était l'aîné quand ils ont quitté la Russie ma mère avait 12 ans donc ses deux sœurs étaient plus petites donc vous voyez des parents avec trois filles dans ce climat là ils ont ils ont ils étaient pressés et c'était urgent pour eux de partir et de partir vers la France parce que la France pour eux c'était un rêve c'était un pays où ceux qui de leur famille ou de leurs amis qui avaient réussi à arriver en France leur écrivaient pour leur dire qu'en France ils étaient des citoyens comme tous les autres ils pouvaient obtenir la nationalité française ils avaient les mêmes droits que tous les autres etc donc pour eux c'était un rêve de venir en France et pour mon père la situation était un peu différente puisque lui il était déjà un peu plus âgé il avait 12 ans de plus que ma mère et il faisait son service militaire dans l'armée du Tsar et lui il a déserté pour eux aussi venir en France donc ils se sont rencontrés à Paris avant la première guerre mondiale ils sont arrivés en 1912 et ma mère s'est mariée à l'âge de 16 ans elle a eu beaucoup d'enfants puisque je suis le quatrième d'une fratrie de neuf enfants nous étions cinq filles et quatre garçons et c'est ce qui m'a valu à moi de naître à Paris et je peux dire avec fierté que je suis né français de parents français avec fierté parce que c'était le rêve de mes parents et que ils ont ils ont fait cet effort de partir dans un pays dont ils ne connaissaient pas la langue c'était des gens pauvres et ça a dû être extrêmement difficile comme ça l'est encore aujourd'hui pour les émigrés qui quittent leur pays pour des raisons un peu semblables bien sûr pour des raisons économiques et sociales mais aussi souvent parce que leur vie est en danger dans les pays qu'ils quittent pour venir chez nous voilà donc le départ c'est ça alors dans notre famille alors on parle de la déportation des juifs qu'est-ce que c'est qu'un juif est-ce que c'est une race comme disaient les nazis moi je suis médecin j'ai fait des études scientifiques j'ai toujours appris qu'il n'y avait qu'une race c'était la race humaine une seule et voilà donc le terme qu'utilisaient les nazis et ceux qui en France gouvernaient la France à l'époque c'est-à-dire l'époque du maréchal Pétain c'est un terme qu'on ne peut pas retenir alors il reste la religion dans notre famille on n'était pas pratiquant on n'était pas religieux on vivait comme les français vous savez que peut-être que pour les juifs comme pour les musulmans il y a des règles alimentaires on ne mange pas de porc par exemple les juifs pieux, pratiquants ne mangent pas de porc chez nous on mangeait comme tout le monde et ça ne nous pose aucun problème de manger du jambon par exemple d'ailleurs les enfants mangeaient à l'école à la cantine et donc voilà on n'était pas des pratiquants on était on est devenu des français comme tout le monde puisque quand je suis né mes parents venaient d'obtenir la nationalité française un mois avant ma naissance donc moi je suis né français de parents français voilà et puis alors on était on vivait dans un milieu très populaire mes parents il y avait peu d'argent à la maison mon père était ailleurs à domicile et il y avait des périodes difficiles quand le travail manquait mais nous on avait les enfants on n'avait pas conscience de tout ça il y avait peu d'argent mais il y avait beaucoup d'amour on était heureux mes parents étaient tellement heureux d'être en France qu'ils écrivaient à leurs parents qui étaient restés en Russie ils les incitaient à venir et pour eux les malheureux c'était ceux qui étaient restés donc malgré les difficultés économiques ils étaient heureux d'être en France on était nous très adaptés on était des petits français des petits parisiens et tout s'est passé comme ça jusqu'au mois d'août 1939 quand on a commencé à parler des risques de guerre et les autorités ont décidé d'évacuer une partie de la population parisienne en tout cas ça a été le cas dans les quartiers populaires là où nous vivions et on nous a mis d'autorité dans des trains je veux dire à la fin du mois d'août 1939 pour nous évacuer vers la province alors c'était pas une histoire de juifou voilà c'était on évacuait tout le monde et ceux de de l'arrondissement dans lequel nous vivions la destination ça a été le Maine-et-Loire Angers donc on nous a mis dans un train avec ma mère et les enfants mon père lui est resté à Paris avec un de mes frères pour continuer à travailler il nous a envoyé de quoi vivre et on s'est retrouvé à Angers à Angers on a dispatché tous les gens qui étaient dans les trains qui arrivaient de Paris et nous on s'est retrouvé dans un village qui a 25 km d'Angers ça s'appelle Saint-Lambert-du-Latay et les notables du village nous ont accueillis nous ont trouvé on était les premiers réfugiés parisiens ils nous ont trouvé une maison abandonnée ils nous ont logés là-dedans en attendant et et dans la nuit ma mère a accouché de la plus jeune de mes soeurs et on était le 1er septembre c'était il y avait des affiches dans le village collées sur les murs qui a annoncé la mobilisation générale le 3 septembre ça a été la déclaration de guerre et nous on espérait que c'était des rumeurs et qu'ils allaient se calmer qu'on pourrait rentrer chez nous parce qu'on était partis pratiquement sans bagage et on s'est trouvé fixés dans ce village et donc tout ce préambule que je vous raconte c'est pour vous dire dans quelles circonstances on s'est trouvé nous petits parisiens à la campagne et on allait y rester pendant un certain temps en ce qui me concerne pendant trois ans et à la rentrée des classes les notables les gens qui nous avaient pris en charge entre temps ils nous avaient trouvé un appartement plus décent pour vivre toute la famille et on nous a inscrits à l'école à l'école du village c'était une école catholique avec un prêtre en soutane qui faisait la cour aux enfants qui faisait la classe aux enfants et j'ai commencé avec mon frère mes soeurs mes soeurs étaient dans l'école des filles où c'était des bonnes soeurs avec l'uniforme traditionnel de l'époque et on nous a fait à nous petits parisiens non pratiquants d'une famille juive un enseignement de petits catholiques et donc j'ai appris le catéchisme l'histoire sainte et puis je suis devenu croyant le prêtre est pratiquant le prêtre a demandé à mes parents l'autorisation de nous baptiser